bonjour à tous il y a mille ans ici place du château siégeait plutôt un énorme chantier le plus grand d'europe pour la construction de la cathédrale de strasbourg ils étaient des tailleurs de pierre des forgerons des maçons des charpentiers tous travaillaient à une seule oeuvre la construction de la cathédrale pourtant aucun d'eux ne verra l'aboutissement de son travail l'espérance de vie au moyen âge était très très courte et la construction de la cathédrale a duré des siècles alors ils étaient sûrement animés par un sentiment religieux mais beaucoup plus que ça c'était une volonté humaine inébranlable et sans cette volonté humaine il n'y aurait jamais eu de cathédrale alors nous pouvons maintenant nous pencher sur cet héritage matrimonial et nous demander sérieusement si l'édifice est terminé ou s'il ne manque pas une tour alors que s'est-il passé en juin 1439 la flèche est enfin achevée avec à son sommet une croix les bâtisseurs de la cathédrale considère que l'édifice n'est pas terminé et dès les travaux finis ils envisagent la construction d'une tour sud surmontée d'une flèche pratiquement similaire à celle ci nous le savons par là les plans qui nous sont parvenus et surtout ils avaient déjà commencé à construire une petite tourelle d'escalier sur le côté sud malheureusement les travaux vont s'interrompre et ne vont jamais reprendre à ce stade là plusieurs raisons peuvent s'additionner la première et c'est souvent le cas la guerre les armagnacs ravage l'alsace et terrorise et pile la pour la région là pour toute la population forcément ça entraîne une crise économique donc moins de rentrée d'argent dans l'oeuvre de notre dame qui gère le chantier de la cathédrale s'en suit aussi un terrible incendie dans la nef en 1459 qu'il faudra absolument réparer en urgence et enfin l'époque coïncide avec l'arrivée de la réforme protestante on considère à cette époque là que c'est une construction trop onéreuse et que on recentre au milieu des débats la spiritualité beaucoup plus que la pierre le chantier de la deuxième tour et de la deuxième flèche ne sera jamais abouti c'est fini et ça marquera aussi le temps de la fin de la fin du temps des cathédrales plutôt alors il nous reste bien sûr une seule tour une seule flèche qui fait la particularité la cathédrale et le symbole de la ville et on la surnomme le doigt de dieu